La parole du Seigneur 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 Toi La parole du Seigneur La parole du Seigneur La parole du Seigneur La parole du Seigneur Seigneur La parole du Seigneur La parole du Seigneur La parole du Seigneur 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 d'un prétexte. Parce qu'à lui, c'est toi même, donc. Abraham, effectivement, Dieu l'observa, puis il le regarda, et son cœur était vraiment touché de voir comment cet homme réagissait quand Dieu lui parlait. C'est ce qu'il vient. Il dit, mais voilà, Abraham, il dit, mais, sinon, il dit, j'ai dit, verset 2, il dit, il dit, là, on va commencer à verser verset 2, verset 2, verset 2, verset 2, verset 3, verset 3, il dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face, et sois intègre. Donc, il invite maintenant Abraham à être fortifié encore dans son, dans sa foi, il dit, Abraham, n'inquiète pas, continue de marcher devant ma face, et sois, et puis demeure toujours intègre. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a vu la foi d'Abraham, comment Abraham s'y approchait, et puis il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. et j'ai été multiplié à l'infini, Abraham tomba sur sa face, vous voyez cela? Toujours, c'est cette manière de pouvoir manifester en fait l'humilité à l'emploi de Dieu, la reconnaissance que, Seigneur, tu es grand, moi je ne suis rien. je m'humilie devant toi. Ah, c'était quelque chose qui était dans le bras, ce n'était pas quelqu'un qui s'élevait, c'est quelqu'un qui, chaque fois, c'est pour ça, vous remarquez, très bien, la Bible dit clairement que l'humilité précède la gloire. cette humilité, vous ne la fabriquez pas, messieurs, vous devez la voir, et quand vous êtes un enfant de Dieu, lorsque vous naissez de Dieu, Dieu vous le donne. Amen. Mais ne faites pas des fausses humilités, parce que vous savez, frère, ça dit que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. S'il y a toujours un peu d'orgueil en toi, la chute sera là. Mais quand il y a l'humilité en toi, on ne voit pas la personne, il y en a très bien, quelqu'un qui est humble, effectivement, ou qui est vraiment sincèrement humble dans son cœur, il ne se prépare pas que plus grand que toi. Quand tu lui parles, effectivement, voyez comment il vous, il vous écoute, et de quelle manière il obéit à ce que vous lui dites. C'est ça l'humilité en fait. Ça dit que la personne se tient à côté de vous, vous lui dites effectivement la chose, il ne va pas, il ne va pas être sorti, bon, il m'a dit, bon, je vais penser faire autrement. Quand quelqu'un fait comme ça, c'est que d'abord, un, il n'a pas de respect à votre enfant, il ne vous respecte pas. Vous lui dites, faites ceci mon frère, et il sort, il va lui dire, oui, je veux le frère, et puis il sort, il fait l'aider, c'est quelqu'un sur lequel on ne peut pas avoir confiance. parce que c'est quelqu'un avec un double, c'était l'hypoglite, monsieur. Il est quand même temps, il lui dit, oui, oui, c'est vraiment, c'est vrai, et il sort, et il change, il dit, j'ai résolu, bon, je pense bien que, mais Abraham n'était pas comme ça. Abraham, Dieu lui dit, il baisse la tête. Et quand Dieu a fini de pouvoir parler, Abraham, il fait exactement comme Dieu lui a dit, alors j'aime Abraham. C'est vrai, quand Dieu lui dit, mais prends Israël, ton fils là, Abraham a écouté avec immunité, c'est vrai, et quand Dieu a terminé, Abraham est parti. Il avait vraiment fait cela, il a pris l'enfant, il est parti, il me dit, mais Dieu m'a dit, on va aller adorer la mort. Et le même Dieu qui m'avait dit, en Isaac, on va prendre une possibilité, on reviendra avec l'enfant. Donc ça, il a, il nous dit, voilà, vous voyez bien, il dit, donc il dit, Dieu lui dit ainsi, en disant, voici mon alliance que j'ai fait avec toi, c'est Dieu lui-même qui prend plaisir, il vous dit bien, à faire cette alliance avec un homme. C'est pas, avant de lui dire, mais Seigneur, fais de l'enfant avec moi, j'allais vraiment, mais ça dit, non, 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 Dieu lui-même prend plaisir, parce qu'il savait que c'était important pour Abraham qu'il puisse avoir cette alliance avec Dieu. Chose qu'Abraham ne pensait peut-être pas dans son pays, mais quand il était occupé à s'occuper des choses de Dieu, Dieu pense toujours la meilleure chose pour nous. Oui, mon frère, oui, ma soeur, quand on se donne à Dieu, il vous donnera toujours la meilleure chose. Et il a dit, si tu obéiras à l'enfant, l'Éternel est ton Dieu, tu seras la queue ? Non. Tu seras la queue ? Non. Tu seras quoi ? La tête. C'est écrit. Amen. C'est écrit, mon frère. Vous voulez qu'on le dise ? Oui. Léternel nomme 28, je crois, rapidement, quelques versets, puis on ne peut pas vite retourner dans ce qu'il dit. Parce que je pense qu'il n'est quand même que l'éternel nomme 28, je pense que c'est ça. Quelques versets, c'est bon. Voilà. Léternel nomme 28, le zéro. Si tu obéis à la voie de ton Dieu et en observant et en mettant en pratique ce commandement, je te prescris aujourd'hui, léternel ton Dieu te donnera la superité sur toutes les nations de la terre. Voici donc les bénédiens qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voie de léternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le choc. Quelqu'un qui obéit n'est pas quelqu'un qui en rire. Non, monsieur. Non. Vous pouvez l'observer entre vous. Regardez, pendant que vous vous appelez un frère ou une jeune soeur, simplement, vous voulez parler ou vous parlez pour pouvoir lui dire quelque chose. Même dans votre tâche en tant que frère et soeur. Pour que vous puissiez voir réellement dans votre tâche que vous avez ici. Appelez, soeur, venez, on va parler. Vous allez voir la réaction quand vous dites, soeur, il serait mieux que tu fasses ces siestes la réaction. Mais pourquoi moi, quand même ? Il n'y a pas une autre soeur. Non, moi je fais ce que je fais, Demandez quand même à telle soeur. Vous comprenez directement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez ? Vraiment ça, l'humilité est une nature qui possède un véritable fils de Dieu, une véritable fille de Dieu. Beaucoup de mariages se cassent à cause de sa vie. Amen. Le grand problème avec les... Oh, je ne vais pas rentrer. Je ne vais pas rentrer. Je vais continuer à lire ici. Ah, que Dieu nous aide et nous accorde en grâce. Verset 2, il dit, toi, tu seras bien dans la ville et tu seras bien dans le champ. Le fruit des entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton peau, les portes de ton peau, ton venu, les pédales, toutes ces choses seront bénies. T'as corrompu, t'as eu, ils seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni aussi à ton témoin. L'éternet donnera la sécurité sous... La victoire sous tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'en feront devant toi par un seul chemin. Amen. Alléluia. Je vais vous dire, mon frère. J'aime ça. Quelqu'un qui dit cela, il reçoit la chose. C'est vrai, frère. simplement par l'obéissance. Moi, je ne fais rien. Lui, il est mon ennemi lui-même. Dieu s'occupe de lui. Il a dit, frère. Amen. Quand lui, il a de mauvaises pensées contre toi. Toi, tu as la victoire sur lui. Pour moi. Parce que, Seigneur, je ne veux pas penser mal. Je veux toujours penser comme tu me l'as dit. Moi, j'obéis. Il s'occupe, mon frère. Amen. 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 Si vous savez les bonheurs que nous avons en Christ. Amen. C'est parce que nous voulons nous battre nous-mêmes. Nous voulons faire les choses nous-mêmes. Alors que Dieu nous a appelés pour que nous nous en tournons dans le repos. nous en tournons à Abraham de sa famille. Alors, il dit Abraham, il est bien. Il est 17, rapidement. Oui, vous ne continuerez plus l'heure, vous verrez effectivement qu'il est parlé sur la tête de mon paradis. Vous pouvez dire à la maison parce que c'est à cause du temps que je parle. Et c'est longtemps. Alors, il dit, il dit, voici, voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Il deviendra père d'une multitude des nations. On t'appellera plus Abraham. mais ton nom sera Abraham car j'étais en père d'une multitude des nations. Donc, Dieu parle à Abraham et dit, mais maintenant, je veux que tu comprennes une chose. Voici, je fais une alliance avec toi. Et puis, je vais te montrer une chose, Abraham, ce que tu ne vas plus être appelé du nom d'Abraham mais tu vas appeler du nom d'Abraham. Vous avez remarqué de ça? C'est ce même Dieu. Dans ce chapitre verset, lui bas, il dit, Abraham, il dit, tu n'appelleras plus Sarai ta femme par le nom de Sarai mais tu l'appelleras maintenant J'aime Dieu. J'aime beaucoup. Il dit, parce que Gardel, effectivement. Je te dis, on est bien. Et, verset 14, Genève 17, d'abord, on a lieu avec vous. Vous avez un chrétien qui disait, frère et soeur, ça, c'est une chose qui est très importante. Je crois que c'est le signe. Il faudrait que vous compreniez. le verset que nous avons lu dans le chapitre 28. Regardez comment Dieu nous montre une grâce exceptionnelle. Toi, en tant que fils de Dieu, toi, en tant que fille de Dieu, ne sois jamais l'ennemi d'un frère ou d'une seule. Laisse que l'autre, l'autre, soit ton ennemi à toi, sans que tu cherches à faire quoi que ce soit, pour que tu sois l'ennemi, mais que lui, façon d'être, effectivement, qu'il décontrait, qu'il soit ton ennemi à toi. Peu importe ce qu'il peut concevoir. Est-ce que vous entendez ? Peu importe le projet qu'il peut mettre en chemin pour toi ou contre toi, la victoire dans tout ce qui pourra te prendre, tu l'as. Amen. 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 Au frère et ma soeur, l'obéissance à la parole de Dieu est plus que ce que vous pouvez imaginer. Amen. Vous voyez, frère et soeur, il bascule de ce côté, vous voyez, mon frère et ma soeur, l'homme des noms saut avait voulu avoir la popularité, la reconnaissance, effectivement, être roi, vivre effectivement dans la priorité, c'est quelque chose qui... Mais en fait, Dieu l'avait moins pour qu'il soit roi. Vous vous en avez dit ? Amen. Dieu vint vers Samuel et il dit va vivre à sa vie. Il lui rappelle effectivement, il dit, mais j'étais roi pour que tu sois roi, n'est-ce pas ? Voilà ce que j'ai dit maintenant. Je me souviens de ce qu'Amalek avait fait à Abraham. Est-ce que vous vous souvenez ? Amen. Et Dieu te bénisse ma bienvenue et mes soeurs. Donc, il dit Dieu a dit je me souviens. Vous entendez ça ? Amen. Quand Israël sortait effectivement, il n'a pas cherché les problèmes à Malek. Non, messieurs. Il a dit, mais s'il faut qu'on paye même l'herbe que nos trouvages ont rangées, nous payerons. Laissez-nous passer. Donc, toi, ne cherche pas à pouvoir que tu sois ennemi à la personne, mais que la personne soit ton ennemi sans que tu le fais. Dieu prendra soin. Amen. Amen. Il dit, je me souviens, même si les années passent, messieurs, soyez en prêt. Amen. Toi, au pays, à la parole, continue à marcher. Dieu s'occupera, frère, de tous ceux qui sont contre toi. Même si les années passent, mon frère, ma soeur, Dieu sait qu'il fait. Il dit, je me souviens de ce qu'Ambalé fit à Israël quand ils sont illégibles et peut-être dans son territoire. Alors, Dieu est mort. Amen. Il est fort maintenant. À cause de cela, vous voulez tous par Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous dit à nous, aimez même ceux qui ne vont pas ici. Amen. Bénissez, bénissez ceux qui vont me dire ici. Tout ça qui veut. Maltraite. Alléluia. Parce que quand même vous priez pour tout votre cœur. Vous avez dit que ce sont des charbons à dents qui vous mettez effectivement sur la tête et puis il y a un trésor des colères qui s'amasse effectivement pour les jours de la colère. Voilà qu'il est parti. Dieu a observé comment il allait faire. Le prophète Samuel était tout heureux parce qu'il s'est dit on va revenir à Genèse 17. Il était tout heureux parce qu'il dit ah, j'ai dit donc à Saül qu'on venait rappeler que c'est son Dieu qui l'avait loin et que Dieu lui a dit on va aller qu'il obéit ce qu'il obéira je rentre tranquille. En fait lui le prophète dormait et Dieu ne dormait pas. Amen. Et il est parti et il a fait ce qu'il avait fait et il est revenu. C'est Dieu qui dit à à Saül lève-toi à Saül et il faudra voir Saül et il n'écoute jamais ce que je lui dis. C'est vrai? C'est dans Dieu Samuel? Samuel, je pense. C'est dans son l'autre. À Saül le prophète Samuel Je suis le prophète Non. Faites le 15 rapidement je ne suis pas Samuel 1 Samuel 15 Samuel Samuel dit à Saül C'est moi que l'éternet a envoyé pour le roi sur son peuple sur Israël Écoutons ce que dit l'éternet Ainsi parle l'éternet des armes Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte Vous avez entendu ça? Ça a donné de longtemps non? Mais Dieu n'a pas oublié Eux ils avaient oublié mais Dieu n'a pas oublié Non messieurs Ali va maintenant frappes Amalek et dévoué par l'éternet tout ce qui lui appartient tu ne le pannieras point et tu feras mourir hommes et femmes enfants et brissons de ce brébis chameau et âme et comme vous savez Amalek il a fait ce qu'il devait faire et puis alors maintenant nous visons à partir des versets 10 10 15 l'éternel vous connaissez quand même la partie que je n'ai pas lu vous connaissez non? j'ai toujours demandé quand je demande dites quand même à tous si vous avez lu pour l'amour de Dieu la partie que je n'ai pas lu de 1 jusqu'à 9 vous l'avez déjà lu? Amen alors qui est-ce qui n'a pas encore lu cela? tout le monde a lu? ok alors nous continuons que c'est décidé l'éternel adressa la parole à sa mère et lui dit je ne repends d'avoir établi sur vous vous savez pourquoi car il s'est détourné de moi et il n'observe pour moi le parole Samuel fut irrité et il cria à l'éternel toute la nuit il se déva le beau matin pour aller en devant de Saül et on va lui dire mais Saül est allé à Carmel et voici il s'est érigé un monument puis il s'en est retourné en passant plus loin il est descendu à Kilkar et Samuel s'est rendu auprès de Saül et Saül lui dit sois béni l'éternel tu as observé la parole de l'éternel et Samuel je lui dis mais alors si tu as observé la parole de l'éternel qu'est-ce que c'est donc que c'est bellement de brébis qui parvient à mes oreilles et ces visissements de bœuf que j'entends cet homme est extraordinaire tu as observé la parole de Dieu la parole de Dieu alors d'où vient d'où vient que j'entends ces bellements-là puisqu'il fallait voir tout par interdit la réponse c'est que Saül répond hé ils les ont amenés chez les Amalécites qui ça parce que le peuple a épargné le meilleur brébis et le meilleur bœuf en fin de les sacrifier à l'éternel de ton Dieu et le reste nous l'avons de voir par interdit c'est ça le problème Dieu lui avait dit toi vas-vous par interdit vous vous souvenez il a entendu la voix c'était pas au peuple le que dit c'était à l'éternel c'est ça le gros problème avec l'homme c'est cela même le problème dans différentes assemblées en fait on veut toujours faire quelque chose pour attirer le peuple à pouvoir être autour de soi en fait c'est-à-dire qu'on veut s'appuyer sur l'approbation du peuple un homme qui cherche à pouvoir s'appuyer sur l'appréciation du peuple il aura mais il aura ça c'est sûr et certain il aura le peuple va l'apprécier et tout ça c'est un esprit d'abord qui est dans la personne un esprit dans la personne il fera les choses effectivement pour que on va toucher l'un toucher l'autre effectivement parce qu'il c'est qu'il y avait si le peuple est avec toi la probabilité est là donc on me soutient quelque part mais c'est bien il peut être avec toi mais Dieu te rejette parce que ce n'est pas sur l'appréciation les hommes et les femmes sur lesquels tu vas t'appuyer mais c'est sur l'appréciation de Dieu parce que le même peuple aujourd'hui demain il change les casas il te dit il va vouloir à Dieu tu es un homme de Dieu aujourd'hui demain il va te dire c'est un démon la même personne le même frère ou la même sœur ou le même peuple effectivement ceux qui disent je me sens bien appuyez moi ils vont t'appuyer mais demain ils vont laisser les hippos j'aime tes hommes comme l'apôtre il dit est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu il n'avait pas c'est pas qu'il n'aimait pas le peuple mais il savait une chose que Dieu ne change pas sa façon d'être ses sentiments ne changent pas mais les hommes oui mais si je plais à Dieu et c'est sûr et certain que ceux qui sont à Dieu c'est sûr et certain ils accepteront on n'a pas influencé les hommes je vais faire le bien comme on dit on peut aller avec les homos il n'y a pas de problème non messieurs quand Dieu dit a dit a disons a même si tout le monde m'abandonne il y aura toujours des ceux qui sont des dieux qui vont s'accrocher dans la parole lui il cherchait une popularité frère et sœur tu n'as pas à pouvoir désobéir à Dieu pour appuyer la cause des hommes effectivement pour que les hommes puissent appuyer effectivement ils vont le faire mais ça va durer combien de temps regardez frère et sœur puisqu'il a fait cela Dieu l'a rejeté n'est ce pas vrai mais il y a eu un homme Alléluia du nom de Salomon Salomon c'est ce qui lui a porté lui quand on lui a dit que tu vas être roi il va dire ah je veux faire maintenant de telle sorte que le peuple m'apprécie que je puisse arriver à trouver mon royaume non 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 il a dit Seigneur tu veux m'établir sur un peuple aussi nombreux ce peuple n'est pas le mien ce peuple le tient donne-moi seulement la sagesse pour que je fasse comme toi tu veux pour que ce peuple puisse être conduit par toi et non pas par moi Dieu a été sécoué il dit Salomon tu sais mon frère tu peux toucher le cœur de Dieu c'est celui tu peux toucher Salomon il a dit Salomon tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis parce que tu en avais ni la popularité parce que tu devrais l'avoir mais simplement quoi la sagesse pour conduire mon peuple Salomon Salomon à cause de cela tu n'as encore plus la sagesse et la popularité et la richesse et la sagesse et la gloire plus qu'aucun autre roi l'obéissant Amen Beaucoup de gens n'ont pas la connaissance des choses ils voient à court terme jamais jamais à long terme nous devons frère nous devons savoir une chose que les choses de Dieu ne se font pas comme c'est pas aujourd'hui on prend micro-ondes plastiques on met dans un pauvre c'est chaud on peut manger non monsieur regardez la nature en soi vous ne le savez même pas les maïs aujourd'hui demain vous le récoltez avec Dieu il faut laisser les dents la patience laissons les dents quand on voit les fabrications ça ne sert à rien monsieur Dieu a une façon à lui de faire les choses par sa parole Dieu nous instruit que nous puissions être de ceux qui sont attentifs qui entendent la parole pour que nous puissions comprendre effectivement ce que Dieu attendait comment on doit réagir dans différentes circonstances pour que Dieu trouve sa loi on est trop paniqué rapidement on fait trop brûlons un peu les choses effectivement on fait trop de brûlons ça ne sert à rien c'est dans le calme et dans la tranquillité alors Dieu s'est ramené effectivement Abraham j'avais dit c'est effectivement il a regardé comment cet homme parce que comme nous le disions Dieu ne peut pas te confier une bonne responsabilité sans d'abord te prouver et voir ce que toi tu vas être effectivement comment parce que il a rendu un témoignage de David en disant David est un homme selon mon cœur n'est-ce pas vrai il fallait maintenant qu'on voie qu'effectivement qu'il y avait réellement ce que Dieu avait à pouvoir dire qu'il avait le cœur comme Dieu le voulait parce que quand on a observé un le secret Goliath s'élevait Saül était là avec le peuple nous mais il n'a pas pu se tenir des moins Goliath vous vous souvenez Goliath insultait l'armée des dieux qu'est-ce que Saül lui cherchait il était toujours là avec son accoutrement des rois vive le roi Saül mais là-bas on insulte ça ne lui faisait rien c'était simplement la gloire mais qu'est-ce qu'il en faisait avec c'était la ronde sur Israël un petit bonhomme qui vient qui entend ces menaces qu'on insulte et qui les dieux qui l'aiment de tout son cœur de toute son âme je ne vais pas collaborer avec ça mais qui est comme c'était circondi la tête a été coupée n'est-ce pas donc Dieu montrait ce qui était dans le cœur de ce homme David par les épreuves et puis avec Abraham il est en montée et cela fait et puis nous montrons que certainement quand il a vu comment Abraham s'est tenu il dit Abraham il y a quelque chose que je vais maintenant te montrer te donner grand chose Abraham ne pensait pas il n'a pas été déconcentré sur les enfants qu'il y avait avec Dieu lui dit voici l'alliance que moi Dieu je fais avec toi et il s'est dit je t'y rendrai fécond verset 6 à l'extrême je ferai les trois les nations et les rois sortiront de toi et j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle et ça j'aime en vertu de laquelle j'essaierai ton Dieu et c'est d'apposé après toi je l'ai déjà lu je l'ai déjà répété en cet endroit frère et soeur j'aimerais que vous puissiez regarder ceci cet homme l'Abraham entendre la bouche de ce Dieu du ciel créateur de ce de la terre il dit que maintenant moi le Dieu du ciel je deviens ton Dieu à toi regardez frère Dieu dit à un homme que moi je deviens ton Dieu à toi je veux juste vous donner un petit exemple mon frère Rosario qui est de bon là derrière il rentre celui-là à la maison vous savez tous les jours le lundi sur le matin très tôt pour aller travailler il doit gagner pour pouvoir se venir aux besoins de sa famille vous le savez jusqu'au même samedi il travaille et puis il rentre celui-là à la maison il reçoit un courrier dans la boîte à l'épreuve et il M. Rosario on vous invite à pouvoir venir à la rue de la Loire je ne sais pas si c'est dit il faut que vous veniez là à Elvia et il rencontre cet endroit dans un bureau il trouve le directeur de la banque de la Belgique on est à la banque de la Belgique donc où se trouvent les trésors et tout ça tout ce que vous avez ce qu'on a ici on lui dit en fait nous avons reçu des instructions pour ça on t'a vous rappelé pour te dire que toi M. Rosario la décision a été prise vous me suivez ? vous voyez et là dedans se trouve de l'or des dollars tout ce que vous avez effectivement comme somme d'argent comme euros avec tout ce qu'il y a là dedans à partir d'aujourd'hui M. Rosario les institutions du gouvernement demandent que vous Rosario vous pouvez entrer dedans vous servir comme vous voulez tout ce que vous avez besoin vous pouvez prendre même si avec un chariot avec un camion c'est à vous donc ça tout ça c'est à vous on vous l'a dit comment réagirait mon frère à Rosario à cet émane il m'a vraiment se regardé et dit est-ce que c'est bien moi Rosario ou je dors ou je dors non M. Rosario on t'a convoqué on a même signé les documents ils sont là pour toi tout le monde a signé il m'a fait à se battre à toi tout ce que tu vois ici est à toi tu fais ce que tu veux c'est à toi ici si tu veux qu'on puisse faire autant que tu veux c'est à toi donc il va signer et c'est à toi donc quand frère Rosario va sortir de là voyez-vous quand il va aller vers les yeux vers les buildings et les étoiles enfin vers le ciel c'est là plus le même ciel c'est là plus la même légique effectivement monsieur va être différent parce qu'il dit mais maintenant je n'ai plus aucun souci pourquoi le travail j'ai besoin de ça je peux avoir donc tout c'est au jour besoin on peut gérer parce que les gens vont se dire ils souffrent pourquoi ? parce qu'il n'y a pas manque d'argent quand on a perdu l'argent on est tranquille donc il a la position imaginez effectivement comment faire il s'est tombé donc là Abraham on lui dit que je serai tendu à toi ça veut dire que Abraham tout ce que tu peux désirer que ce soit dans les cieux et sur la terre tu n'as pas de problème tu ne manques pas une porte ou peux-tu pas les solidaires il me manque tu sais maintenant qu'il y a une porte ici quand tu es dans le besoin tu peux venir frapper tout ce que tu voudras Alléluia N'avez-vous pas remarqué frère et soeur qui est donc génère au chapitre 18 quand l'éternel resta avec Abraham vous n'avez pas remarqué l'érection d'Abraham les enfants se sont dit à Sodome vous vous souvenez non ? Abraham restait avec lui qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a dit mais cacherais-je à Abraham c'est jamais des 8 la policière non ? cacherais-je à Abraham ce que je vais faire ? n'est-ce pas vrai ? il lui a dit il lui a dit n'est-ce pas que je vais détruire Sodome et Gomorre n'est-ce pas vrai ? il y avait des relations extraordinaires entre Dieu et Abraham et qu'est-ce qu'Abraham a fait ? parce qu'Abraham avait entendu que je serais ton Dieu donc qu'il s'assoit dans les cieux sur la terre c'est sûr et c'est certain puisque si ton Dieu tout m'appartient tout ce que tu demanderas je vais le faire qu'est-ce qu'Abraham lui a dit ? Seigneur s'il y en a même 5 ans Abraham détruire-tu la vie pour cela ? faire penser des fiscaires comment un homme peut penser à cela et parler ainsi à Dieu ? c'est qu'Abraham avait pris ce que Dieu lui avait dit il a pris cela à 100% pour lui il a pris ce que tu as avec moi je peux intercéder ? je peux te demander ? Dieu lui dit oui Abraham s'il y en a 5 ans je ne veux pas détruire la ville Amen Amen Alléluia Abraham regarde encore une sénat mais si il y en a 40 plus il négociait avec Dieu Dieu a accepté Amen Abraham il avait un Dieu mon frère Abraham il avait tout mon frère ma sœur parce qu'il avait Dieu avec lui Dieu s'est offert Amen Amen Alléluia je serai ton Dieu à toi Amen et cet homme savait maintenant que moi Abraham j'ai un Dieu J'ai quelqu'un que je peux invoquer Alléluia J'ai quelqu'un que je peux appeler Amen et il m'attendra Amen parce qu'il est là pourquoi ne pas demander ? J'ai dit 50 il dit ici à 50 il a parlé mais seigneur pardon mais je demande s'il y en a 40 il n'y a pas de problème s'il y a 40 je ferai encore mais seigneur s'il y en a 30 il n'y a pas de problème s'il y a 30 effectivement le seigneur s'il y en a 20 il nous dit s'il y en a il dit lui il m'a parlé il me s'est dit mais tout ce que tu as demandé à moi il me dit maintenant je ne me demanderai plus mais s'il y en a autant s'il y en a 10 il dit même s'il y en a 10 Alléluia à cause de toi Abraham qui intercède s'il y en a 10 frère et soeur c'était un pays où il y avait la production vous avez les les tribunaux là-dedans j'en ai effectivement des je ne sais pas tout ce que vous voulez c'est cela non ? Abraham a intercéder pour effectivement et Dieu était prêt à épargner ce domaine à cause de qui ? vous n'avez pas bien lu l'Écriture ? Dieu lui-même est descendu à des âmes mais j'ai entendu l'écriture je suis l'écriture moi-même pour voir si les choses en sont ainsi et à cause d'un homme qui part à Dieu il négocia à partir de la depuis 5 ans jusqu'à 10 Dieu lui a volé il dit il n'y a pas de problème il dit mais on n'a même pas trouvé ce nom là des promesses d'amour et des moments ont été détruits alors il dit nous continuons rapidement on dit merci Bouddhuf dit tu es libre d'Abraham toi tu garderas mon alliance toi et tes descendants après toi selon leur génération vous n'avez pas entendu ? il dit j'établis mon alliance entre toi moi et toi tes descendants après toi en sorte que moi je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité après toi tu garderas mon alliance effectivement que je t'abris avec toi et ta descendance aussi après cela il doit regarder cette alliance c'est que je suis ton Dieu et aussi le Dieu donc il peut aussi m'invoquer en tant que leur Dieu et voilà maintenant il dit voici donc effectivement il dit c'est ici donc mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi tout mal parmi vous sera circoncis vous avez entendu ? vous vous circoncirez vous vous circoncirez et vous suivez frère et soeur je vais répéter encore verset 10 il dit c'est ici mon alliance il a d'abord dit j'ai terminé mon alliance entre toi et moi t'as pensé après toi vous vous souvenez non ? est-ce que vous vous souvenez ? verset 10 il dit c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi tout mal parmi vous sera circoncis vous avez entendu ? verset 11 il dit vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous donc la circoncision était le signe qu'est-ce que vous suivez ? la circoncision était le signe que ce peuple-ci a une alliance avec Dieu donc Dieu a établi l'alliance et puis il a donné la circoncision comme étant un signe et puis il dit ceci il dit à l'âge de 8 jours tout mal parmi vous sera circoncis selon vos générations qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent et tout fait l'étranger sans appartenir à ta race on devra circoncire celui qui est né dans la maison celui qui est acquis à prix d'argent et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle un mal un circoncis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple il aura violé mon alliance amen Dieu a été donc pour que cette alliance effectivement ait des faits sur toi et sur ta postérité en fait qu'on sache qu'effectivement que vous et moi nous avons une alliance voici l'homme le signe que je vous donne c'est le signe de la circoncision mon frère et ma soeur la circoncision a été et a demeuré toujours l'élément le plus important en fait en ce qui concerne la foi du peuple de Dieu depuis de générations et des générations oh oui parce que cela avait été donné à Dieu par Abraham pour témoigner qu'effectivement qu'il y a une alliance qui est établie entre toi et moi et ceux-là qui seront ta postérité et celle-ci qui est effectivement que je serai leur Dieu et quand il dit leur Dieu vous pouvez entendre effectivement dans les scènes et les critères d'abord je vais juste sauter un peu regardez ce que Moïse a dit interroge les temps anciens interrogez partout sur la terre entière si vous avez déjà entendu chose pareille qu'un Dieu parce que les pharaons priaient à Dieu les nations avaient aussi des dieux mais qu'est-ce Dieu qui est descendu pour faire sortir un peuple d'un pays d'esclavage sans qu'il y ait l'armée seulement avec un homme et un bâton qui est ce Dieu qui a pu faire une chose pareille il est souviens-toi en Israël que l'éternel notre Dieu est le seul éternel quelle grâce a fait la consérité d'Abraham mais c'est savoir en fait d'être effectivement un peuple qui appartient à ces dieux-là qui a parlé à Abraham voici donc le signe d'alliance ce signe d'alliance effectivement démontrera qu'en réalité vous êtes dans l'alliance avec moi alors si vous êtes effectivement dans cette alliance avec moi c'est sûr et certain que moi ici je serai toujours votre Dieu vous m'évoquerez vous partirez effectivement vous révérez et quand même ouvre un rat captif je vous ramènerai pourquoi parce qu'il y a une alliance entre vous et moi c'est sûr et certain parce que s'il n'y a pas d'alliance écoutez s'il vous plaît faire ça s'il n'y a pas d'alliance donc Dieu n'a rien à voir avec lui il ne peut même pas l'invoquer parce qu'il n'y a pas un lien qui fait effectivement que tu me connaisses et que moi je t'ai connu n'avez-vous pas lu regardez très bien je vais vous montrer quelque chose ici dans psaume au chapitre 5 psaume au chapitre 5 verset 6 verset 6 verset 3 verset 7 verset 7 verset 7 il s'agit des fidèles et ceux-là ils ont fait alliance avec lui il faut qu'effectivement qu'il y ait un lien qui soit établi entre toi et Dieu pour que maintenant tu puisses l'invoquer sinon vous n'avez pas l'invoquer vous l'invoquez là en tant qu'équipe en tant qu'équipe vous ne pouvez pas l'invoquer parce qu'il n'est pas votre Dieu il est bien dit le Dieu d'Abraham les Romains ne pouvaient pas l'invoquer c'est vrai pour que nous puissions l'invoquer et bien c'est pourquoi regardez très bien frère et sœur pour que vous comprenez ce que vous êtes à devoir attendre la Bible dit ceci je crois que dans le livre de Romain encore il est plus loin il dit mais je crois que Romain ou j'habiter il y a des gars je crois que si je ne trouve pas il y a des gars pour que vous puissiez voir le propre sœur ici Romain je crois que c'est c'est là c'est là voilà Romain Romain ou j'habiter petit sœur c'est là c'est là c'est là Romain chapitre 10 Romain 10 verset 13 il y a des gens il y a car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé vous suivez mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler vous entendez cela parce que pour invoquer son nom il faut quand même le connaître mais vous n'avez pas les liens comment vous pouvez invoquer un Dieu que vous ne connaissez pas non il y avait Israël qui connaissait le Dieu d'Abraham et qui pouvait l'invoquer préférable et prier effectivement quand l'ennemi venait effectivement ils invoquaient leur Dieu et leur Dieu mettait en déroute l'ennemi c'est comme cela qu'il a combattu effectivement tout le roi sous le chemin parce qu'ils avaient l'éternel leur Dieu à bord de l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham en sorte je serai ton Dieu à toi et le Dieu t'a possédé après toi donc pour maintenant être dans l'alliance en question voici le signe si ce signe est appliqué ça veut dire que tu as obéi tu as accepté d'entrer dans l'alliance que j'ai établie avec Abraham donc tu es la postérité d'Abraham oui monsieur c'est pourquoi on peut voir effectivement que Saul effectivement qui est venu Paul il disait que moi circoncis le huitième jour hébreu n'est éloigne parce qu'être circoncis témoignait que tu étais un peuple que tu as monsieur que le Dieu qu'Abraham a invoqué tu peux aussi l'invoquer puisque tu es entier dans l'alliance tout le monde parmi vous incirconcis sera donc exclu du milieu du peuple et voilà que grand Moïse fin effectivement dans le livre de l'exode parce qu'il a pris ce peuple là maintenant il leur montre encore davantage de quelle manière effectivement que Dieu veut qu'il puisse garder et confirmer davantage effectivement leur alliance avec Dieu c'est à ce moment là que Dieu le conduit dans le chapitre 24 rapidement cela pour que vous puissiez voir ce qu'il a été parce qu'ils sont d'autres du chantier les autres 24 bon lire à partir de verset je veux dire à partir de verset verset toi dit les autres 24 verset Moïse Moïse écrivit toutes les paroles éternelles puis il s'éleva le bon matin il bâtit un hôtel au pied de la montagne et dressa douze pierres pour le douce tribus d'Israël il envoya des jeunes hommes enfants d'Israël pour offrir à l'éternel les holocaustes et immoler les taureaux en sacrifice d'action des grâces vous suivez Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'hôtel et il prit donc le livre de l'alliance et l'élu en présence du peuple et il dit nous ferons tout ce que l'éternel a dit et nous obéirons vous avez entendu alors il dit ici Moïse prit donc le sang et il répondit sur le peuple en disant voici le sang de l'alliance que l'éternel a fait avec vous selon toutes ces paroles Amen donc il fallait qu'ils entendent d'abord la parole de Dieu et puis se réunir effectivement que c'est Dieu effectivement voilà ce qu'il nous demande pour que nous puissions réellement continuer à demeurer effectivement dans cette alliance c'est à ce moment là que mon frère que Dieu s'est là cette alliance effectivement par le sang comme vous le voyez ici regardez bien Moïse prie le sang et le répandu sur le peuple en disant voici le sang de l'alliance que l'éternel a fait avec vous selon toutes ces paroles Amen donc dans la marche effectivement du peuple d'Israël tout au long de leur progression la circoncision était quelque chose d'une importance capitale et c'était effectivement qui démontrait en réalité que ici ce peuple en réalité a fait une alliance avec son Dieu et que le Dieu d'Abraham est devenu leur Dieu et qu'ils peuvent l'invoquer et que ce Dieu effectivement répondra et que le pays dans lequel ils sauront quand ils invoqueront Dieu Dieu l'agira parce que il y avait cela c'était quelque chose de très important pour tout juif tout enfant d'Israël tout enfant d'Israël qui laissaient mal devait être surconsigues et qu'ils demeuraient effectivement dans cette surconsigues pour que cela soit appliquée sur lui en tant que signe de l'alliance qu'il a avec Dieu oh oui mon frère seulement nous savons cela que nous voulons et nous savons regardez le frère le sol je voudrais comme nous avons lu cela je dis je pense quand le Seigneur Jésus Christ a pris donc la coupe nous l'avons lu avec vous il a dit en priant de l'avoir rendu grâce nous l'avons avec vous dans Matthieu chapitre 26 Matthieu chapitre 26 Matthieu 26 je pense verset 26 je pense que c'est ça bon il dit pendant qu'il mangeait Jésus pris du pain et après avoir rendu grâce il est rompu et le donnant aux disciples en disant prenez manger c'est-ci mon corps et il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce il a leur donnant en disant buvez-en tous car c'est-ci est mon sang le sang de l'alliance qui est répandue pour beaucoup pour le pardon de péché je vous le dis je ne boirai plus désormais les souffrits et la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon père maintenant regardez bien là il s'agit de ce que le Seigneur a pris la coupe effectivement et qu'il a parlé en disant que c'est-ci et mon sang donc comme il a dit il a dit et puis il a dit le sang de l'alliance qui est répandue pour beaucoup pour le pardon de péché alors nous voulons nous poser la question de pouvoir savoir c'est quand même Dieu qui a eu à pouvoir parler à Moïse dans l'écriture qu'on a lu effectivement dans le livre d'Exo et dans le livre de la Genèse chapitre 17 il a parlé à Abraham prêté attention aussi parlant effectivement de l'alliance et Moïse en lisant les paroles de Dieu il a parlé de l'alliance effectivement et puis on a dit effectivement que là il a épandu le sang le peuple comme vous l'avez lu avec moi dans le livre de Genèse chapitre 17 Dieu parle effectivement de la circoncision qui est le signe de l'alliance et nous entrons dans l'exode à Moïse il prend le sang effectivement pour pouvoir répondre effectivement et là Christ notre Seigneur il dit c'est mon sang le sang de l'alliance dans Jean au chapitre je pense il y a deux je trouve ça où c'est deux Jeunes je pense c'est ici Jean je ne suis pas je ne suis pas ça je pense que c'est ici Jean Jean chapitre 17 je voudrais lire les repos ici Jean Jean chapitre 17 les séances les juifs les cherchaient pendant la fête et disaient où est-il il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet les uns disaient c'est un homme de viande d'autres disaient non il est grave l'autitude personne toutefois n'ait parlé librement de lui par crainte du juif vers le milieu de la fête Jésus monta au temple et il enseignait le juif s'étonnait en disant mais comment connaît-il les écritures lui qui n'a pas étudié je lui ai répondu mais ma doctrine mais pas de moi mais de celui qui m'a envoyé si quelqu'un veut faire sa volonté il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé celui-là est frais et il est un point de justice en lui c'est vrai Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi vous vous souvenez la loi est venue par Moïse n'est-ce pas vrai parce qu'il n'y avait pas de loi monsieur non la loi est venue par Moïse Moïse ne voudrait-il pas de la loi et nul de vous n'observe la loi pourquoi cherchez-vous à me faire mourir la foule répondit tu as un démon qui est-ce qui cherche à te faire mourir Jésus leur répondit j'ai fait une oeuvre et vous en avez tous étonnés verset 22 Moïse vous a donné la circoncision vous avez entendu ça ? vous avez entendu ? ici avant il a parlé et Moïse a donné la loi Dieu est parfait Dieu est parfait regardez comment il fait les liens quand il a parlé nous avons lu avec vous dans Genèse c'est là qu'on a parlé à la circoncision n'est-ce pas vrai ? donc c'était bien Abraham et puis quand on a appris les choses 24 on a vu comment Moïse a effectivement appris l'histoire pour l'alliance n'est-ce pas vrai ? parce que là-bas aussi c'était l'alliance dont Dieu a parlé aussi a parlé à Abraham et maintenant avec Moïse le Seigneur enfin il dit mais Moïse vous a donné la loi pour l'autre chose il dit Moïse ne veut-il pas donner la loi et puis il s'il dit Moïse vous a donné la circoncision est-ce que vous me suivez ? est-ce que vous me suivez ? est-ce que vous vous souvenez encore ce que c'était que la circoncision ? parce que c'était donc le débrouillement de la chair n'est-ce pas vrai ? et la circoncision c'était le signe de l'alliance regardez cela c'est votre frère le signe de l'alliance vous avez entendu cela ? on y revient il dit ici Moïse vous a donné la circoncision regardez comment Dieu est bon non qu'elle vienne de Moïse n'est-ce pas vrai ? car elle vient de Patria donc ce n'était pas de Moïse qu'est-ce que ce n'était pas venu ? elle vient de Patria donc de qui ça ? d'Aura Moïse quand il a continué effectivement il demeurait dans cette alliance là il est confirmé ici il dit Moïse dans la circoncision Moïse n'était pas celui qui vient avec la circoncision non c'était le Patria je dirais le frère nous ne le savons pas il est très bien il dit il dit maintenant qu'elle vient de Moïse elle vient elle vient de Patria effectivement et vous circoncisez le nom le jour du sabbat non la loi la parole de Dieu était aussi liée effectivement en rapport avec effectivement le signe de la circoncision parce que si vous n'étiez pas dans l'alliance avec Dieu qu'est-ce que la parole de Dieu a fait avec vous ? c'est vrai n'est-ce pas ? je suis certain mais oui si vous n'êtes pas dans l'alliance avec Dieu vous n'êtes pas donc concerné par ce que Dieu est en train de faire vous êtes donc extérieur aux choses de Dieu et vous ne pouvez même pas invoquer ce Dieu parce que comment l'invoquer à vous parce qu'il n'y a pas de relation entre vous et lui donc pour que je puisse maintenant l'invoquer à lui et de servir lui il faut que je sois où c'est dans l'alliance à ce moment-là il s'est fait reconnaître à moi et je le connaîtrai aussi je vais rester à toi voilà pourquoi Moïse a appelé cette génération effectivement pour leur faire entendre la parole de Dieu parce que Moïse Abraham Dieu lui a parlé n'est-ce pas ? c'est avec Abraham que Dieu a traité donc il a entendu aussi la parole de Yves mais non acceptez la chose après avoir entendu mon frère et ma soeur on ne devient pas fils de Dieu automatiquement s'il vous plaît il faut qu'il y ait quelque chose c'est pas parce que ton papa croit ton maman croit que tu viens à l'église avec lui que tu es un enfant de Dieu non monsieur il faut que toi aussi tu fasses quelque chose pour entrer dans la chose c'est sûr et certain alors maintenant regardez bien le Seigneur il dit ce sang dit voici donc buvez-en donc buvez-en tous ceci est mon sang le sang de l'alliance mais Dieu avait déjà établi une alliance avec son peuple en démontant effectivement prenez attention s'il vous plaît oui mais tout mal parmi vous sera circoncis donc si nous sommes circoncis c'est le signe que nous sommes à l'alliance avec Dieu ça veut dire que nous sommes abriés par Dieu et que Dieu est notre Dieu nous pouvons l'évoquer donc ça veut dire que la chose elle est terminée c'est pourquoi dans le chapitre 8 quand il est rallié effectivement s'il vous teneut dans ma parole vous êtes mes disciples il faut connaître la vérité avec nous vous apporter le mérité monsieur nous n'avons jamais été esclaves de personne nous sommes la possibilité d'avoir hérité oui c'est sûr c'est eux parce que nous sommes dans l'alliance avec Dieu tu vas nous dire encore quoi vous connaissez non la conversation parce que ils avaient cette conversation c'était difficile pour eux mon frère et ma sœur de réaliser effectivement qu'il y a quelque chose qui s'est passé parce que frère et soeur avec Dieu j'ai toujours dit à pouvoir les dire frère les habitudes ne vous donneront jamais à expérimenter Dieu vous pouvez être dans cette assemblée mais avoir un esprit religieux ne rien voir mais même rien expérimenter frère suivez certains ils étaient là un peuple de Dieu il y a eu cette alliance avec le signe qu'il avait il avait tout effectivement mais c'est cet homme qui sort là qui leur parle d'accord en disant mais celui qui ne mange ma chérie ne boit mon sang n'a pas la vie en lui-même mais il était contradictoire en toutes choses effectivement il y a un problème quand il a pris la compénie qu'il a enfin prié effectivement il dit mais ceci est mon sang le sang de l'alliance effectivement donc effectivement on est entré dans une nouvelle dimension de chose mais ça le peuple qui adorait Dieu effectivement pourrait en réalité ici s'il vous plaît frère et soeur je ne parle pas de la loi je parle parce que frère et soeur quand vous lisez dans le livre des Philippiens quand on vous dit on parle du Seigneur sur le Christ on dit c'est ceci que vous avez tout pleinement en lui donc quand on dit que tout il faut que l'on comprenne effectivement ça veut dire quoi le tout ça veut dire que tout tout en rapport avec la parole de Dieu nous l'avons mais de quelle manière on comprend ces choses donc je disais tantôt je ne parle pas de la loi je parle de l'Aviens je vais vous le montrer dans le livre des Édouard les gars heureux je pense aujourd'hui on se fait ça je vais vous le dire je vais vous le dire Le point capital de ce qui vient d'être dit, ce que nous avons, un tel souverain sacrificateur, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine du ciel, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur, et non pas un nom. Vous avez entendu ? Quand on parle de sanctuaire et de tabernacle, vous avez entendu ? Ok, regardez bien. Parce que si vous voulez bien le dire aussi, vous allez dans le chapitre 5. Alors, je l'ai dit, tout souverain sacrificateur est établi pour présenter les offrandes et les sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes, selon la loi. Il célèbre un culte, image, et ombre de choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et il soit, lui fut dit, et tout faire d'après le modèle qui a été montré sur la montagne. Vous suivez ? Maintenant, verset 6, il s'est dit. Mais maintenant, on parle de Christ, hein ? Il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sous de meilleures promesses. Amen. Alléluia. Maintenant, nous continuons la lecture. Chapitre 8, verset 7. Il dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Amen. Voyez-vous, ce peuple, Dieu était en train de l'instruire, mon frère de Massa. Mais en fait, le grand problème avec les hommes, c'est que c'est pour ça que Dieu ne peut pas être dans les dénominations, parce qu'ils se sont barricadés, afin que chez nous, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai toujours dit, ne mettez jamais Dieu dans une bouteille. Amen. Ne dites jamais, dans le message, c'est comme ça. Non, monsieur. Ce n'est pas dans le message, c'est comme ça, non. Dans la parole de Dieu, Dieu a dit. Amen. Il est capable de pouvoir changer les choses comme il le veut. Amen. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Alors, il ne pouvait jamais penser que cette alliance qui avait été faite, comme la Bible le dit ici, je vais continuer la lecture. Il dit mais, il dit mais, j'aime bien comme l'apôtre Paul le dit, il dit mais, « Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. » Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici le jour vient, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une nouvelle alliance, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. » N'est-ce pas vrai ? Amen. Vous avez entendu ça ? Amen. Il dit ici, je répète encore, prêtez attention, « Voici le jour, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. » N'est-ce pas vrai ? Regardez ceci, s'il vous plaît, frère et sœur. Là, je veux que vous prêtez attention. Là, ce qui a été dit, j'en ai encore dit, dit, « Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je l'ai saisie par la main pour le faire sauter du pays, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. » Vous avez entendu cela ? Amen. N'est-ce pas vrai ? Amen. En fait, lorsqu'il est parlé de la nouvelle alliance, en réalité, frère et sœur, prêtez attention ici, elle est nouvelle, certainement, 100% vraie, mais en rapport avec qui ? Avec, effectivement, l'ancien. Nous, les nations, n'étions pas concernés dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi, regardez très bien ici. Ouvrez bien vos amis, mon frère et ma soeur. Nous, les gens des nations, nous n'étions pas concernés dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance est habillée avec Abraham et sa postérité. Et tout cela qui est dans l'ancienne alliance, effectivement, les nations n'étaient pas là-dedans, monsieur. Je veux que vous compreniez cela, parce qu'il était question d'une surconcision naturellement dans la chair, pour l'amour de Dieu. Est-ce que vous suivez ? Je vais vous le montrer à la scène, c'est-à-dire, regardez, mais là, quand on a parlé de la nouvelle, c'était en rapport avec l'ancienne. Parce que Dieu n'a jamais établi une ancienne alliance avec nous. Est-ce que vous avez compris ? Nous, nous nous sommes retrouvés directement dans quoi ? Dans la nouvelle amélioration. Est-ce que vous voyez ? Donc, elle est nouvelle par rapport à l'ancienne. Et l'ancienne n'était pas avec nous, l'ancienne était avec Israël. C'est pourquoi, regardez l'écriture, il est clair. Ici, il dit, verset 8, le breu 8, il dit, « Et car, c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, pas aux nations. » À Israël, « Voici le jour où vient, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison de la Belgique. » La maison d'Israël et la maison de Judas. Une nouvelle alliance. Parce qu'ici, il y a encore, « Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. » Ça, il ne nous concerne pas l'ancienne. Il dit, « Mais le jour où je l'ai saisi par la main pour le faire sur du pédécile, nous n'étions pas l'ancienne de nous. » Est-ce que vous comprenez ? Alors, il continue en disant, « Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. » Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. « Mais, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. » Alors, là, maintenant, nous sommes concernés. Est-ce que vous suivez ? Il dit, « Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai dans leur cœur, je mettrai dans leur esprit, je mettrai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, ni serai mon peuple. » Personne n'assènera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant, « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront. » « Parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Et en disant, « Une alliance nouvelle, il est déclaré ancien, la première. » « Or, ce qui est ancien, ce qui a veilli, est près de disparaître. » Donc, effectivement, voilà la grâce que Dieu nous a accordée en disant, « Vous qui étiez autrefois sans Dieu. » Regardez très bien, dans l'éphésien, par l'éphésien, par l'éphésien, chapitre 2, pour que vous vous savez, effectivement, parce que, parfois on peut se poser la question, mes frères, l'éphésien, chapitre 2, le disons ici avec vous, l'éphésien, chapitre 2, voici, verset 11, l'éphésien 2, chapitre 2, « Ce qu'on croit, vous autrefois payiez dans la chair, dans la chair, appelés insirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qu'ils laissont en la chair par la main de l'homme, vous entarde cela ? » Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privé du droit de citer à l'Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Il n'y a rien à voir. Vous êtes où ? Étranger aux alliances. Maintenant, comme les saintes écritures me le disent, parce que la Bible est claire, effectivement, mon frère, en parlant de cela. Il a dit, mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé de deux ? Il n'en a fait qu'un. Il a renversé le mur de la séparation. Et qu'est-ce qui a fait cela, effectivement ? C'est Christ, parce qu'il n'y avait pas un lien entre nous, effectivement, et le peuple d'Israël. Mais Christ a renversé ce mur de séparation. Bon, on va le lire, effectivement, ici. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation, l'illimitié, et a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec le deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et le constituant avec Dieu, l'un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'illimitié. Donc, effectivement, c'est cela, mon frère. Donc, nous en tions, effectivement, maintenant, nous, dans cette alliance, à laquelle, effectivement, le Seigneur a invité aussi le peuple d'Israël, maintenant, à entrer, qu'on appelle la nouvelle alliance. Et cette alliance, effectivement, était sur la même base, messieurs. Oui, parce que, je crois que c'est dans les Saines Écritures que cela est écrit. Le livre des Hébreux, je suppose, je pense que c'est toujours pour le crédit. Au verset, je pense, chapitre 9. Verset 16, il dit, « Par là où il y a un testament, il n'est nécessaire que la mort des testateurs soit concernée. » Hébreux, pardon. Hébreux 9, oui. Hébreux 9, verset 16. Verset 17, il dit, « Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que les testateurs. » Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut ilomérée. Vous vous souvenez encore ? Verset 19, il dit, « Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tout le commandement de la loi, prit le sang de veau et de boue, avec de l'eau, et de la laine écarlale et de l'isope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit par l'aspersion avec le sang sur les tabernacles et sur tous les extensiles du culte, et presque tout d'après la loi pour purifier avec du sang, et sans des fusions du sang, il n'y a pas de pardon. « Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière que les choses célestes elles-mêmes ne soient par les sacrifices précédents que cela, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, à l'imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, en fait de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme sur un sanctuaire, entre chaque année dans les sanctuaires, mais pour offrir un autre sang grécien, autrement il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il apparu une seule fois pour effacer les péchés par son sacrifice. Et si nous allons effectivement au chapitre 9, effectivement ici, à partir du verset 11 jusqu'au verset 12, je vais le dire effectivement, « Dignes et décessibles. » Mais Christ est venu comme cela, c'est un sanctuaire de bien à rien. Il a traversé tabernacle le plus grand, le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire que ce n'est pas cette création. Il est entré une fois pour tout dans le lieu très sain, non avec le sang de bouc et des beaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu rédemption éternelle. « Car si le sang des taureaux et des beaux, il y a la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang des crises qui, par l'esprit éternel, s'est offert lui-même son tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez à Dieu vivant. » Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, enfin que la mort étant entrée pour le rachat, comme il se parle, sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent effectivement l'héritage éternel qu'il avait été promis. Qu'est-ce que le Saint-Écriture nous montre par là, en fait ? C'est l'importance effectivement de ce sang qui a été versé, et comme l'Écriture l'a dit, le sang de l'alliance qui nous introduit effectivement dans une nouvelle alliance. Regardez très bien, chacun de vous a eu un pouvoir d'entendre cela. Nous avons lu avec vous dans les sept écriteurs que la circoncision était le signe que réellement nous étions dans l'alliance avec Dieu. Vous vous souvenez de cela ? Vous vous souvenez de cela, non ? Amen ! Donc la circoncision, en réalité, était celle qui était faite dans la chair, comme nous l'avons lu aussi dans les Éphésiens, où nous avons entendu effectivement, vous qui étiez autrefois, « Regardes à la chair, à plein circoncise, parce qu'ils sont dans la chair, effectivement. » Ils insistaient, effectivement, pour que nous comprenions que c'était en fait une circoncision qui était faite de la manière manuelle, en réalité. Parce que, dans Romain, effectivement, au chapitre 4, je pense, il n'en fait pas un dessinat, je voudrais qu'on lise aussi Romain au chapitre 4. Voilà, Romain au chapitre 4. Voilà. Romain au chapitre 4, je l'ai dit. Merci. Verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu n'appuie la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts, relents à qui les Seigneurs n'appuient pas son péché. Verset 9, il dit. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis ? Car nous disons que nous nous disons que la foi fut imputée à justice avant. Quand donc lui fit-elle imputer, était-ce après ou avant sa circoncision ? Il n'était pas encore circoncis, il était donc incirconcis. Vous vous souvenez encore, non ? Le verset suivant, il dit verset 11, il dit. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice. Amen. Vous avez entendu cela ? Il a reçu les signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était donc incirconcis. Vous avez entendu ? Les signe de la circoncision comme sceau de la justice. Et bien, là, Romain, au chapitre 2, je voudrais que je lisons cela avec vous, Romain, au chapitre 2, il dit ceci, et ceci, Romain 2, 23, dit, « Toi qui t'es fait une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. » Il s'agit de la circoncision de la chair. Vous connaissez ça, non ? De continuer d'humain. Sinon, l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision ? Alors là, vous savez, les gens qui pouvaient écouter ça dépend du même. Cet homme, il nous amène à la confusion. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu parle de la circoncision. On sait qu'il faut couper la chair. Et maintenant, il nous dit que si un incirconcis, qui n'a pas été circoncis, dans sa chair, observe la parole de Dieu, eh bien, sa circoncision est considérée comme étant circoncision. Il y a un problème. Regardez quand ? Parce que la parole est toujours spirituelle. Regardez comment il nous conduit maintenant. Il dit, donc, verset, je vais lire en verset 26, il dit, « Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne serait-elle pas tenue pour circoncision ? » Et puis il dit, « L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision. » Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Même si on a, on dit que, même si on a coupé l'extérieur, effectivement, on a enlevé. Non, comment est-ce que vous entendez ? Il dit, « Ce n'est pas celui qui en a les apparences, effectivement, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. » Maintenant, il est passé, effectivement, de celle qui est visible, effectivement, à quelque chose d'autre. Et puis il dit, « Mais les juifs, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. » on est passé, mais écoutez, on est passé de la circoncision qui était donc le signe de l'alliance, qui était donc le dépouillement de la chair, effectivement, à nous faire passer à ce que nous puissions comprendre qu'effectivement qu'il y a donc une circoncision que Dieu voyait en réalité, effectivement, quand il parlait, et puis ici, nous voyons qu'il s'agit de la circoncision, non pas de la chair, effectivement, comme dans la Ciel Alliance, mais la circoncision du cœur, monsieur. Alors, là, nous allons effectivement dans le Philippien, il nous dit ceci, vous allez très bien, il dit Philippien, Philippien, chapitre 2, je pense que c'est cela, Philippien, chapitre 2, voilà, on va voir cela, il dit, nerdier, merci, je suis trop, merci, monsieur, bien, ah non, attendez, monsieur Colossier, je suis trop, monsieur Colossier, Colossiens chapitre 2, il dit ceci, verset Louis-Divis, « Préségarde que personne ne fasse de vous sa croix par la philosophie et par une vente de tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénité de la divinité, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Verset Louis-Denis, « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, et a été ensevelé avec lui par le baptême, vous êtes aussi en lui et avec lui, par la foi, en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité effectivement des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, vous avez dû maintenant à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. » Nous voyons maintenant, en réalité, que quand il a parlé effectivement du sang de l'alliance, il est aussi question effectivement de la circoncision, en réalité, en passant de la circoncision de la chair, à une circoncision, effectivement, du cœur selon les saints. « Or, nous avons appris avec vous qu'effectivement, pour que nous puissions être dans l'alliance avec Dieu et que Dieu soit notre Dieu, il faut qu'effectivement que nous ayons donc la circoncision en mettant le Seigneur. » Et là, regardez très bien dans le livre de Romain que nous avons lu tout à l'heure, je pense que c'était Romain au chapitre 4, je suppose que vous avez relu. Regardez bien. Nous rejoignons Romain au chapitre 4, vous avez dit « Vous ? » Romain au chapitre 4, je ne sais pas, je suppose que ça, oui. Voilà. Romain au chapitre 4, verset 11. Parlons donc d'Abraham. « Abraham reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur soit aussi imputée. » Amen. Amen. Elle a dit « Mais, et les pères des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. » Est-ce que vous comprenez ? Regardez, on nous dit qu'effectivement qu'il a reçu le signe de la circoncision pour mettre en chaux, effectivement, la justice qui est avec nous. Vous savez, non ? Là, c'est quelque chose que Dieu a marqué, en fait, dans la chair de l'homme. Le montrant qu'effectivement, que ceci te prouvera toute ta vie entière. Moi et toi, moi. j'ai scellé avec toi, je ne t'abandonnerai pas, Abraham. Je prendrai soin de toi jusqu'à même ta vieillesse. Dieu nous a béni, mais tu auras une heureuse vieillesse. parce que je veillerai sur toi. Même maintenant, je t'abandonnerai même fécond. Tu étais un homme qui était stérile, effectivement, femme stérile, effectivement, il n'y avait rien. Mais je t'abandonne, moi aussi. Fécond, on est fini. Parce que, regardez ce qui est merveilleux avec Abraham. Et ce que Dieu a fait avec eux, quand Dieu a devenu leur Dieu, et qu'il a fait cette alliance, effectivement, il a fait quelque chose de nouveau. Il a dit à Abraham, Abraham, tu ne seras plus appelé Abraham, mais tu seras appelé Abraham. Même le nom a changé. Parce qu'il est entré dans une alliance avec Dieu. Sarahi. Lui, tu ne l'appelleras plus Sarahi, mais il s'appellera maintenant Sarah. Même le nom a changé. Maintenant, toi, mon frère, je le dis. On nous a dit que la psychotion est ainsi, et comme l'éducation le dit ici, qu'on sort de la justice. La Bible nous dit dans Ephésiens 4.30, n'attristez pas par lequel vous avez été. Donc, nous voyons qu'effectivement, c'est un saut, le Saint-Esprit est un saut de Dieu, effectivement, qui marque, effectivement, dans la personne qui est un croyant. De la même manière qu'effectivement, que Abraham avait reçu la seconde cométale, le site, qu'il était dans l'alliance avec Dieu. Il nous avait un faut qu'effectivement, que partout Abraham serait, Dieu serait avec lui. Est-ce qu'il y avait un lien, monsieur? Oui, s'il vous plaît. C'est pourquoi on a toujours dit le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Parce que, il y a donc un lien, effectivement, dans lequel Dieu s'est trouvé, et il pouvait veiller, effectivement, sur toutes ces choses qui les concernaient, et en prendre soin dans le moindre détail, effectivement, madame, mesdames, messieurs. Il est en fait incertain que nous devons aussi comprendre, frère, que tout ce que nous pouvons faire, si nous ne sommes pas, votre attention, vous allez marquer. Tout ce que vous pouvez faire, venir à l'assemblée, chanter, faire tout ce que vous voulez, aller à l'assemblée, où vous voulez aller, avoir de problème, tout ce que vous pouvez faire, si vous n'êtes pas dans l'alliance avec Dieu, ça ne sert à rien. Vous pouvez prétendre être chrétien. Allez, changer l'église à gauche et à droite, changer les pays, comme vous voulez. Allez, je ne sais pas, moi-même, dans le tombeau, vous couchez des dents, je ne sais pas, même à l'Israël, vous savez, les tombeaux, comme ça, ils vont, ça ne sert à rien. Allez, les tombeaux, les vides. Ça ne sert à rien, mon frère, ma soeur. Le plus important, c'est que tu dois te poser la question. J'ai dit, Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Dieu, certainement, c'est vrai, vous vous souvenez, non ? Il a dit, tout mal parmi vous, ainsi qu'en si, c'est réexclu, il n'a même pas l'alliance avec moi. Comment vous m'avez invoqué, il n'a pas l'alliance avec moi ? Ah, Jésus est mon Dieu, je te remercie, Seigneur, écoutez très bien. Il a dit, plusieurs m'allurent, ces jours-là. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas en prière, n'avons-nous pas sur les mots par ton nom. On a fait beaucoup de choses par ton nom. Oui, monsieur, vous pouvez appeler Jésus, il n'y a pas de problème, parce que vous l'avez entendu parler, c'est 60 ans. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Je les embrasserai ? Non. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Pourtant, rien que ça, ce ne sont pas les membres que l'on cherche. C'est vrai, on fait beaucoup les choses, on dit, on doit attirer les gens, on doit attirer. Ce n'est pas attirer. Il faut que les gens comprennent, effectivement, ce qui est important. Dieu cherche un peuple qui s'accroche à lui et qui fait alliance avec ce Dieu. Et Dieu dit, c'est lui-ci, mon Dieu, j'ai fait que pour ce Dieu, je suis dans l'alliance avec lui. Les sangs ont été versés, frères et sœurs. Ce que vous ne réalisez pas, mon frère et ma sœur, c'est ce que l'Écriture nous fait savoir. Dans ce temps, et surtout, après que les sacrifices aient été offerts, c'est une période de temps qui a été ouverte. Aujourd'hui, le monde entier est temps pour les Juifs que pour les nations aussi, d'une certaine manière ou d'une autre. Et ça, vous le savez très bien, cette période s'appelle les temps de la grâce. Vous connaissez, non ? C'est le temps favorable, effectivement, où chacun peut invoquer, effectivement, Dieu, parce que la possibilité, lui est donné pourquoi ? Par le moyen par lequel Dieu se fait connaître aux hommes. Par la parole qui est prêchée, n'est-ce pas ? C'est le bon level du Royaume, c'est l'apprécié dans le monde entier, jusqu'aux écrités dans la terre, vous savez déterminer à toutes les nations, alors on viendra à la fin. Donc, il faudra que la parole soit prêchée, que les gens entendent, effectivement, qu'ils puissent savoir, effectivement, qu'il y a un Dieu qui existe, effectivement, il était le Dieu d'Israël, il est devenu aussi notre Dieu. Amen. Donc, c'est une grâce qu'Israël avait, effectivement, Dieu l'a aussi apportée, aussi, en nous. Mais, s'il vous plaît, frères et sœurs, regardez bien comment Israël a agi, comment Dieu a agi avec eux, eux qui ont réçu Dieu, effectivement, et comment leur fait. Et pour que vous sachiez aussi que si nous aussi, nous ne nous prêtons pas attention, nous serons parés. Exactement. Mais c'est ce qui est arrivé sur la terre aujourd'hui des nations. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais nous sommes rentrés dans la dénomination. C'est le Satan. Nous étions dans les esprits dénominationnels. Frères et sœurs, Dieu nous a fait sortir de là pour que nous puissions réaliser ce qui est important, ce qui plaît à Dieu. ne pas répéter que la lumière a plu au temps du sommet. Ce qui plaît à Dieu, qu'est-ce que Dieu fait ? Qu'est-ce que Dieu a fait ? Pourquoi les autres ont été mis à part ? Qu'est-ce qui a manqué effectivement ? Parce que l'apôtre Paul l'a dit quelque part dans le livre de Romain. Il dit, nous l'avons lu avec vous, vous vous souvenez encore non ? Romain chapitre 11, je l'ai dit, 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 chapitre 11 de Romain, tu l'ai dit, tu diras donc les branches, la scène 12, tu diras donc les branches, l'avons fait d'estime, la scène 18, mais tu ne glorifies pas honnêtement de cette branche, tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui prends la branche, la racine, mais c'est la racine qui te prend. C'est le chapitre 11 de Romain, la scène 19. Le chapitre 11 dit, cela est vrai, ils ont été rétranchés pour cause de l'angérité, et toi tu subsides par la foi, ne t'abandonnes pas l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Donc, il faut quand même se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé avec eux ? Ce n'est pas que on est dans la religion, oh là, oh là, on y va, Jésus-Christ a payé les prites, mais il a payé les prites, pourquoi ? Qu'est-ce que ça représente effectivement pour moi, pour former une nouvelle religion, parce que, ce qui s'est passé avec les pharisaies sédicéens et les émodiens, c'est que ça répète encore parmi nous. On ne peut plus maintenant pointer les doigts effectivement de l'élimination, même dans ce qui ont dit avoir reçu le message, c'est la même chose. On est devenus formalistes effectivement, mais regardez bien, il dit, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considérons donc la bonté et la sévalité de Dieu, sévalité envers ceux qui sont tombés et la bonté de Dieu envers toi. Si tu deviens ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi rétranché. Ah oui, messieurs, nous sommes dans la course effectivement, comme la première est venue à secours. Il faut que chacun de nous puisse arriver à pouvoir rédiger maintenant. Qu'est-ce que Dieu attend ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu un point ? Je ne veux pas que ces choses-là se répètent aussi sur moi. C'était aussi des hommes comme moi, qui connaissaient aussi Dieu comme moi, mais ils ont été rejetés parce qu'ils n'ont pas bien confié les choses de Dieu. Les habitudes, oh, de toute façon, je suis arrivé moi, je sais que je ne vais pas attirer. On fait le massage. Israël pensait aussi comme cela. Mais quand Christ est venu, ils n'ont jamais pu entrer dans la nouvelle alliance. Ils se sont eux-mêmes stoppés. Mais la question se toit. Maintenant, je vais terminer. Nous l'avons entendue et vous le savez. La Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que vous entendez cela? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pour que toi, tu sois sûr et certain que Dieu est vraiment dans l'alliance avec Dieu. Que ce Dieu-là est aussi ton Dieu. Écoutez très bien, frère. Je veux que vous priez attention. Mais pas, frère, moi j'ai pris que Dieu m'exaucer m'entend. Avez-vous lu dans Matthieu, j'ai pu laisser te dire, mais plusieurs me diront, Seigneur, ça n'a pas voulu pas fait. Tu l'entendais? Mais à la fin, je l'ai dit, mais je ne vous ai jamais connu. Mais toi, monsieur, toi, madame, c'est qui est important pour toi, c'est qui? C'est que Dieu veut que toi, tu sois. C'est dans cette alliance. Il faut que tu sois le Seigneur. Je suis dans l'alliance parce qu'Israël, il y avait un signe de séconcision, monsieur. Seigneur, moi je connais les prophètes. Ils connaissent aussi Moïse, non? Beaucoup se situent aujourd'hui. Nous avons pu se débarquer des prophètes. Nous écoutons. Ils avaient la loi avec eux. Et toi, aujourd'hui, Dieu t'a fait sortir des dénominations pas pour être un religieux, mais pour que tu le dises effectivement ce qui est important. Je sais que je vous prends du temps. Ce qui est important pour toi. Jusqu'à encore, mon frère et ma soeur, que Dieu te rappellera ce que toi, tu dois être. Autrement, tout ce que tu fais, c'est bien. D'éporter des bons vêtements, d'être là, et de se coiffer, je ne sais pas moi comment être là, mais quand la trompette sonnera, c'est bien de faire ça pour que le frère les se voient ou les hommes à la rue, il n'y a pas de problème. Faites ce que vous voulez. Mais il y aura un moment, monsieur, un moment, madame, la trompette va sonner. Toutes ces choses ici, ça ne va pas rester, mais tous les choses à la terre, moi, on doit voir, je suis, tout ça, ça suge, monsieur. Vos cheveux vont tomber un jour. Vous le savez, vos dents vont tomber un jour. Votre corps là, qui est aujourd'hui comme ça, il va fain, il va se dégonfler, il va aussi tomber. C'est normal. Vous mettez confiance dans votre corps, dans ces siècles-là. Oui, monsieur, oui, madame, pendant que je dis, je vous parle effectivement, oh, moi, oh, moi, il n'y a pas de problème. Continuez. J'ai prié, il m'a entendu, pas de problème, il t'entend de l'autre côté. Et puis quoi, moi, j'ai prié, il entend, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu peux me dire, il est de ce sens génial, moi, je prie, Dieu entend, je suis un enfant de Dieu. C'est bien. N'abandon, passez de moi, il n'y a pas entendu. Est-ce que vous suivez, frère ? Oui, monsieur. La question est de savoir où est-ce que tu es. Parce que si tu n'es pas dans cette alliance, oh, oui, tu chanteras, oh, oui, tu feras, il n'y a pas de problème quand on délimination en fond, il n'y a pas de problème. Pas de problème, monsieur. Pas de problème, monsieur. Mais Dieu a dit, toi, parmi vous, qui ne sera pas surconcis, sera donc l'Esprit du bien du Père. Et maintenant, Dieu a donné le signe. La circoncision, pour que tu saches que tu es dans l'alliance. Ah, oui. Ah, oui. Tu dis bien notre Père, réévoquant, quand tu te tiens debout là, lorsque tu dis notre Père, quand tu parles même de Dieu, examine-toi effectivement, comment tu ressens toi, quelle relation y a-t-il ? Quand tu dis du Dieu, le Dieu de la Bible, il reste le Dieu de la Bible pour les hommes, et pour toi, il est qui en fait ? Oh, Jésus, c'est vraiment Jésus, et certainement c'est vrai, mais si Jésus a une question, il est qui pour toi ? Quel est le lien que toi, tu as avec lui ? Parce que c'est vrai, vous le connaissez, nous l'avons lu, comme je l'avais dit l'autre fois, en Allemagne, je l'ai dit, je l'ai dit, les démons croient aussi et il tremble, c'est un vrai islam, tu crois qu'il y a un Saint Dieu qui fait bien ? Les démons le croient aussi, c'est surprenant, vous savez que, les démons quand il le croient, il dit, nous savons qui tu es, tu es les fils du Dieu, vous savez cela ? Dans la Bible, les démons, les démons le disaient, ah, j'ai connu la révélation, comme Paul, comme Pierre, tu as reçu la révélation, tu as reçu de qui ? Quelle révélation tu as reçu ? Parce que quand on parle que tu as reçu la révélation, tu as dit que Dieu lui-même s'est révélé à toi, ce n'est pas la révélation que quelqu'un t'a donnée, non messieurs, toi-même, tu as eu la pouvoir et quand il vous dit que tu avais besoin, Dieu est venu vers toi, alors que tu écoutes la parole de Dieu, tu es la trinité, et puis quand la parole sort, Dieu vient, il y en a de qui vous êtes assis, la parole sort, sans même qu'elle soit achevée, même achevée, le Saint-Esprit vous donne la suite suivante. Je peux poser la question, je sais qu'elle a fait personne, elle dit, me regarde, ils sont fatigués, ils attendent de pouvoir sentir, mais ils n'ont rien retenu. C'est la vérité, frère et sœur, parce que ce qui est important pour toi et pour moi, c'est pouvoir être animé, Seigneur, qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que j'ai entendu, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous avez entendu qu'effectivement, tu peux en un prière, mon frère et ma sœur, là, monsieur, entre chrétiens, il va te répondre, nous l'avons entendu. Nous n'avons pas chassé de la mort, par ton nom, nous n'avons pas les chaffaires, par ton nom, il attendait, il exaucé, monsieur. Dieu. Oui, quand j'ai essayé, il le faisait, il dit, oh oui, tu es là, et puis à la fin, qu'est-ce qui s'est passé, frère et sœur, le plus important, c'est ce que Dieu te dit, là, tu n'es pas dans l'alliance, sans le Saint-Esprit, tu n'es pas dedans, parce qu'il a dit, les vrais adorateurs, adoreront Dieu, en vérité, et c'est tout. Qu'est-ce que nous savons ? Santifier n'est pas la vérité, ta parole est la vérité. Il ne s'est pas arrêté là, en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là que Dieu demande. parce que le Saint-Esprit t'introduit dans l'alliance avec Dieu. Pourquoi ? Parce que tu acceptais le sacrifice, Monsieur. Et qu'est-ce qui se passe effectivement que la vie qui est dans le sacrifice est revenue sur toi ? Monsieur. Parce que la vie est dans le sang, c'est pourquoi c'était le sang. Amen. La vie est dans le sang. Donc, comme c'est un sang supérieur, la Bible dit que le sang de Jésus-Christ me sanctifie, Monsieur. Amen. Donc, on prend effectivement ce sang, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, si maintenant, ce sang a été versé pour moi, pourquoi est-ce que Dieu pardonne ? Parce qu'en fait, c'est comme un détachant. Alléluia. plus puissant même que les tâches de Jésus-Christ. Il fait disparaître les traces. Les traces, effectivement, les temps. T'as des obéissances, j'ai fait tout, tout, tout. Maintenant, la vie de l'obéissance vient en toi. Mon frère et ma soeur, comment tu ne peux pas faire ça ? Tu es toujours dans une vie aussi charnelle comme ça ? Toujours là, tu viens à l'assemblée, tu rentres à la maison, tu mènes la même vie, ma soeur, la même vie, mon frère. Quand c'est vrai, tu veux que les hommes t'admirent dehors, ils vont t'admirent un peu par l'assemblée ici. Il y en a des ceux qui ont dit « Oh ! » Ils t'admiront, mais ça va finir par quoi ? Tous vont t'admire et puis à la fin. Parce que quand je viens, il faut qu'on voit comment je suis habillé. Il faut qu'on voit. On va voir et puis après. Tu peux changer 600 costumes par jour. On va voir et puis après. Mon frère et ma soeur, ne peux-tu pas penser un peu à ton sort à toi ? Chaque jour, c'est pareil. Donc tu es là, si là, moi, je suis arrivé. Posez-vous la question. Toi qui dis « Je suis arrivé », est-ce que tu es vraiment arrivé ? Parce que c'est vrai. On est assis d'arrivée. Oh, c'est pour les autres. Moi, je suis arrivé. Oh, non. Moi, je crois que Dieu m'aime. C'est vrai. Dieu aime tout le monde. Mais ce n'est pas que la Bible dit que « Soyez bon comme votre passé, c'est bon » parce qu'il fait les vêtements s'en sont aussi bien sur les bords que sur les mères. Ce n'est pas moi qui dis « C'est la Bible, c'est bon ». Mais votre amour à vous fait toujours la distinction de la réalité. Je vais terminer. Vous n'allez pas. quand vous entrez dans l'alliance avec Dieu, c'est pourquoi je vais terminer. C'est pourquoi quand il est venu, on lui a posé la question. « Kami, dis-nous quel est le plus grand et le premier de tous les commandements. » Vous attendez peut-être que je dis que je n'ai pas de mot. Il dit « Passis le premier et le plus grand de tous les commandements. Écoute, vous y serez. éternel notre Dieu et l'humilie Seigneur. Tu l'aimeras tout ton cœur et tout ton âme et toute ta force et toutes tes pensées et tout ton âme. » Frères et sœurs, quand tu es dans cette alliance, tu es en haut de lui. Amen. Vous savez qu'en dehors de lui, tu vas aimer tout le monde. Tu les serras avec eux, tu les serras dans les bras. Mais en dehors de lui, il n'y a pas de plus grand amour que celui-là. Donc, c'est ton âme. En fait, je ne sais pas que Dieu nous aide, frères et sœurs. Il dit que ton âme a toi. La joie n'est pas seulement quand la guitare chante ici et puis les brouhs t'attrapent ici. Non, monsieur. La joie n'est pas avec la guitare et chante. La joie, c'est ce que Dieu a pour toi. Amen. Voilà pourquoi je chante, je danse. Ce n'est pas à cause de la guitare ou de piano ou de instrument. Je ne vois pas les guitare, où ils sont d'ailleurs ceux qui sont là. Je ne vois pas. Je veux que tous ceux qui sont dehors rentrent ici. S'ils sont encore dehors parce que, faites-les rentrer ici. Ouvrez les fenêtres, faites-les rentrer parce que je veux qu'ils rentrent ici. Non, ce n'est pas à cela. C'est vrai que ça, c'est parce que nous avons quelque chose de lui en nous qui fait que nous poussons danser. Mais on ne danse pas pour la musique, monsieur. On danse pour lui parce que je me souviens de ce que j'étais. Et c'est ce que Jésus a fait pour moi. Voilà, même s'il n'y a pas de guitare, même s'il n'y a pas de tantin, mais j'ai chanté avec mes mains, j'ai chanté avec mes doigts. Oui, monsieur. C'est ça que nous devons comprendre, frère. C'est ça que chacun doit être conscient qu'il ne s'agit pas d'autre chose que la vie, la vie des qui sont en moi. Autrement, tu es un comédien. C'est vrai. C'est celui de Satan. Parce que si on est de vrai, on doit savoir vivre ce que nous avons. Effectivement, et on apprécie ce que Dieu fait. OK ? Et nous remercions le Seigneur parce que, pourquoi, nous nous réjouissons, effectivement, parce que mon âme était dans le bas-fond. Quand j'étais triste, effectivement, je n'avais pas de consolation. Je n'avais pas de consolation. Oui, des hommes peuvent me dire que les pauvres, la pauvre, mais ils ne peuvent pas me consoler. Mais quand lui, il est venu, la consolation est dans mon cœur. Il a une façon spéciale de consoler les âmes. Amen. Amen. Alléluia. Donc, aux frères et ma sœur, nous devons être inconscients de ce que nous nous sommes. Il y a un temps dans notre vie où nous avons fait la comédie. Amen. On a fait beaucoup de théâtres, effectivement, et même dans la maison de Dieu. Mais il faut qu'il y ait un temps pour être inconscient. Mon vrai, ma sœur, tu ne te souviens pas quand même qu'avant, il y a des gens que tu as connus dans la vie, que tu as marché avec, que tu as été enterré. Qu'est-ce que toi, tu avais de plus que ces hommes-là ? C'était aussi des êtres humains comme toi. Ils s'asseyaient comme toi aussi. Mangeaient comme toi. Ils ne pensaient pas que je vous ai dans les cercueils. C'est vrai, frère, c'est vrai. Quand on regarde son voisin, on pense que la mort s'est prouillée. Mais jamais pour soi. Mais ils sont aussi partis. Est-ce que tu parles tous les jours aussi ? Et toi aussi, tu suivras la même voix ? Avant que ce moment-là n'arrive, assieds-toi quand même un peu, observe un peu, dis-le, Seigneur, certainement, je vais dans ta maison, je vais prier, mais est-ce que vraiment, sur et certain, si je m'endors aujourd'hui ? Parce que tous ces frères ou soeurs pour lesquels tu te mets à 6 880 pour qu'on te voit, les jours où tu mourras, même ton costume en question, ils ne voudront même pas le toucher. Mais c'est 100% vrai. Ta robe là, que ceux que tu dis, oh, j'aime bien quand je marche des dents, on le voit. Quand ils se sont dans les cercueils, même à la mort, qu'on t'aimera de cette robe-là, ils ont envie de la toucher même. Parce qu'ils ont dit, on va toucher, on va rentrer dans la maison, et les gens disent, « Eh, c'est vrai ! » Mais toucher, on ne touche pas. Parce qu'on ne sait même pas qu'est-ce qu'on va dire. Et puis, on a des enfants, on sait même pas ce qu'on va entraîner à la maison. Hier, c'était sa soeur. Hier, c'était le frère. Maintenant, et maintenant, il y a eu un problème. C'est dit, les gens que vous connaissez, vous avez eu. Aujourd'hui, quand le souffle a été ôté, vous n'avez même plus de nous approcher. Je souviens-toi aussi de ce que Dieu a fait, de ce que ce Dieu a fait pour toi, dans la vie. Alors, il te dit, j'ai terminé. Tu aimeras l'éternel, donc Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de ta force, de ta pensée, de tout ton être dit. Vous savez ce qu'il veut dire, effectivement. Chaque jour, à chaque moment, on pense à ça. Il y a toute autre chose qui est autour de vous. C'est pour ça, j'ai dit, c'est vrai, on me dirait toujours qu'il est un vieux, il est comme ça. Il n'y a pas de problème, j'accepte pas de venir. Mais regardez une chose, à quoi ça vous sert de vous modifier pour les mariages, ça vous sert de vous modifier pour ça. Ça ne sert à rien, absolument à rien. un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu ne va pas se mettre la peau autour du cou pour un mariage. C'est quand on a plus Dieu qu'à ce moment-là, on va se créer des problèmes, des modifications, ça ne sert à rien. Quand on a Dieu, qu'est-ce que c'est que le mariage ? Quand on a Dieu, qu'est-ce que c'est que ce mariage ? C'est Dieu lui-même qui va amener la chambre. Et il est fait. Et puis on ne va pas se battre là-haut, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. C'est du paganisme. Que Dieu te bénisse, ma soeur Achille. C'est du paganisme. Un enfant de Dieu n'a pas se tracassé. Je n'ai pas vu là où Adam s'est tracassé, il s'est modifié, je veux, je veux, je veux. Non, monsieur. Adam était tranquille. Je n'occupe pas les choses de Dieu. C'est Dieu qui a été tracassé pour Adam. Sœur, Dieu s'est tracassé pour toi. Amen. Il faut que j'aille à gauche et à droite combien de fois ? Madame, vous serez surpris parce qu'étant seulement assis ici, les hommes viennent pour vous. Amen. Mais c'est ça pour toi. Amen. Ce que j'ai dit est ça pour toi. Amen. Parce que les gens disent « Mais comme on ne sort pas, il faut qu'on puisse bouger là, puis on puisse voir un peu, il faut qu'on voit du monde, il faut qu'on voit les garçons pour qu'ils me voient. Mais vous vous vendez comme des saintes sur le marché. » Quelle valeur as-tu, ma soeur, à quelle pointe, les femmes veulent comme de la femme pourrie sur le marché ? D'ailleurs, les garçons disent « Mais non, ce sont des femmes qui vont faire la cour aux gens. » S'il vous plaît, éduquez nos enfants, les femmes, c'est santé que l'on voit. Tout ça vient de la télévision, non ? On voit les jeunes filles là, « Oh, ce garçon, je ne sais pas comment ils disent, ces garçons, et puis la jeune fille ici, et puis c'est tellement qu'on voit ça, et puis ça commence à se répandre parmi les jeunes filles. » Effectivement, c'est la jeune fille qui commence à courir maintenant près des garçons. « Bonjour, 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 bonjour. » Monsieur, non, monsieur, mais sois à ta place. Sois à ta place. Sois à ta place. Quand le temps de Dieu est là pour toi, personne ne peut te stopper. Ça ne veut pas te battre, mais Dieu va faire en sorte que la chose soit comme cela. J'aime Dieu parce que quand nous pressions la parole de Dieu, Dieu la profite. Amen. Je sais que vous-même n'avez pas le droit comme ça, c'est bon, comme tous les gens du sujet, ça crée des problèmes. Mais je suis appelé à prêcher. Amen, oui. Je peux venir, j'ai dit, « Seigneur, je veux dire ça, et puis je suis en délire, vous me voyez, me battre là parce que je vais rester là et me dis, « Va là-bas. » Et puis je tourne. Je ne fais pas ce que vous vous attendez de moi. Moi, je dis, je sais, la responsabilité que moi j'ai résoudre, moi je me tiendrai devant Dieu. Vous ne serez pas là ? Amen. Je serai seul. Je suis responsable de ce que je dois dire, qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas. Je dois dire ce que je veux dire. Il reste à l'Assemblée et il s'en aille. Je dois dire ce que je veux dire. Je suis récenté à le peuple saint. Amen. Donc nous, nous sommes censés pouvoir être dans la condition telle que le Seigneur, notre Dieu, nous raccorde cette grâce d'être dans cette alliance. Mon frère et ma soeur, quand tu rentres dans cette alliance, là, Dieu met son seau. Amen. Quand Dieu a mis son seau, tu ne peux plus le sentir. Amen. Donc, tu es là dedans, on peut te s'améliquer. Je suis là. Qu'est-ce qui va se passer ? Une fois qu'il a mis le seau, tu es dans la alliance, mais toute ta vie en tien, frère et soeur, personne ne va venir au décei de joie. la joie augmentera plus la parole vient, plus la flamme continue en toi. L'amour de Dieu augmentera de plus en plus. Quand on t'est en place par un prophète, tu pleures parce qu'il n'y a pas de place pour lui en toi. Il n'y a pas de place que pour un seul. Amen. 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 C'est l'adoration effectivement. Et la vie de cette personne est complètement différente. En fait, tu ne vis plus pour toi-même. Amen. Tu vis maintenant pour ceux qui sont autour de toi. Et ce qui s'est passé, c'est que maintenant, ta vie est à toi ne plus à toi-même. C'est pour ça, dans le corps de Christ, mon frère, s'il vous plaît, déterriez-vous pas ça. Dans le corps de Christ, il n'y a pas des égoïstes. Amen. Non, messieurs, il n'y a pas des égoïstes ni des individualismes. Non. On va dire, oh, moi, je me mets de mon côté parce que je ne veux pas avoir des problèmes avec les frères ou avec les sœurs. Non, messieurs, il ne s'est jamais mis à côté. D'ailleurs, tu as appelé, toi, à aider le frère ou le sœur. D'abord, qui est-ce que tu es toi? Tu es une lumière, non? Est-ce qu'il y a la lumière, on la met sous le bâcho? Non, messieurs, on la met au-dessus pour que tout le monde puisse l'apprécier. Que ce soit les moustiques, ils vont aimer la lumière aussi. Que ce soit, j'aimerais tout ce qu'il faut, où ils font la lumière pour que tout se boit. Donc, moi, tu es une lumière. Tu peux m'aller dans la lumière. Et dire, voilà, je vais éteindre la lumière. Évidemment, c'est vrai que il y en a de ceux qui font la lumière, ce sont les moustiques, je ne sais pas, mais ils font la lumière tous. Mais la lumière, elle est bonne pour tous. Quand ça brille, tout le monde peut voir comme elle est bonne. Et toi, non, parce que, bon, je vais me mettre à l'écran, parce que si aujourd'hui, moi, je disais, je me mets à l'écran, je prêche à lui, parce que, tout le monde, vous n'aime pas, tout le monde est ici, et puis je dis, comme ça, je ne vais pas abrécier les franchises de Dieu. Mais frère et soeur, si moi, je ne prêchais pas, où vous serez-vous? Où est-ce que vous vous serez? Où est-ce que les autres s'errent? Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas ce que les autres pensent, mais c'est ce que Dieu a fait des vous. Alors, toi, frère, toi, soeur, fille de Dieu, puis d'abord, sers ton Dieu, avec ce que Dieu a fait. Quand tu es dans l'Alliance, tu ne vois pas quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est lui qui t'a enfermé, parce que Dieu, il est jaloux. Je suis un Dieu jaloux, il t'enferme là, il t'entoure en gauche et à droite, il te regarde toi, il fait quoi? Que ce regard soit sur toi et te regarde sur lui. Tout ce qu'il a à dire. Alors, à ce moment-là, mon frère et ma soeur, tu ne vois qu'il y a la vie et qu'il s'en fait, qu'il roule entre moi et qu'il donne aussi, effectivement aussi, la joie aux gens. Souvenez-vous, souvenez-vous, tant qu'ils ne sont pas dans l'Alliance avec Dieu, tout ce qu'on peut faire, l'aboutira à vous. Mais quand nous sommes dans l'Alliance, il est notre Dieu. Nous invoquerons Dieu du Sien, il entendra et quand il agira avec nous, c'est avec perfection. C'est sûr et certain. Il dit, invoque-moi toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Puisqu'il me connaît. Puisqu'il connaît mon stécri, non? Il m'évoquera. Tu les oserais. Tu les oserais sortir. Et toi, ma soeur, tu es avec toi quand tu es avec lui. Alors là, nous pouvons dire que Dieu est avec nous. Autrement, c'est une religion que nous avons. Mais voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...